Je suis d'accord avec toi, j'aimerais qu'il réussisse de nouveau, qu'il remarque des buts parce qu'il nous a fait rêver avec le PSG depuis 4 ans, 5 ans qu'il est là. Mais aujourd'hui, ce problème avec Neymar et Mbappé, ça fait un moment que ça dure. Et aujourd'hui, on n'est même plus dans la question de se dire, est-ce que c'est une question de confiance ou est-ce que c'est une relation technique ? Aujourd'hui, il y a de la frustration de la part de Cavani et la frustration quand elle arrive chez un joueur, c'est difficile pour qu'elle reparte. Et puis la question aussi, c'est est-ce que Tourelle va continuer à faire confiance à un attaquant qui ne marque pas des buts ? Il n'aura pas le choix. Là, pour l'instant, dans ses déclarations, il protège, il soutient Edinson Cavani. Mais on sait aussi que sur le terrain, le premier à sortir quand il faut faire un changement pour l'équipe, c'est Edinson Cavani. C'est ce qui s'est passé contre Neymar. Justement, ça le frustre. Et Cavani, on dit que c'est le sud-américain. Mais tu dis qu'il n'aura pas le choix. Oui, mais tout ce que tu viens de dire avant, en disant que visiblement, il était incompatible avec le jeu du PSG actuel, peut-être que la première victime de ce système-là, ça sera Edinson Cavani. Non, mais clairement. Il a déjà fait, il a déjà fait, je veux dire, il a déjà, Tourelle doit déjà composer avec un milieu de terrain dégarni. Il doit composer avec la blessure d'Alves. Je ne pense pas qu'il se prive de Cavani. Parce que, par exemple, s'il se prive de Cavani et qu'il se fait sortir dans les poules de la Champions League, bah Tourelle, ça sera Noël dans un marché de Noël en Allemagne. Il y a une question qui se pose quand même. Ça ne sera pas à Paris. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il a encore un avenir au Paris Saint-Germain ? Il est en fin de contrat en 2020. Est-ce que l'an prochain, il peut encore rester au PSG si Neymar et Mbappé sont encore là ? Moi, je ne pense pas, mais ça n'enlève rien à ses qualités de buteur. Je pense qu'il faut qu'il parte. Mais il partira l'année prochaine, Cavani. Moi, je le vois partir en fin de saison, oui.